Les choses sérieuses commencent maintenant pour Basiroudjom Haïfaï qui va devoir affronter les réalités du pouvoir. Car le nouveau président du Sénégal le sait, s'il a été porté au pouvoir avec plus de 54% des suffrages, les attentes sont nombreuses. Et les Sénégalais le lui ont rappelé lors de sa prestation de serment. Nous tous nous avons vu énormément de feuilletons avec la justice et le fait que le président siège au Conseil de la magistrature, et je pense que ça aussi c'est une réforme qui doit vraiment apporter une rupture par rapport à cela. Maintenant l'autre chose c'est l'ordre social. Actuellement les Sénégalais souffrent, les prix des dents grimpent. Un message reçu 5 sur 5 par le chef de l'État sénégalais dont la fermeté des discours de rupture lors de ses premières prises de parole laisse planer l'optimisme. Ces Sénégalais que nous avons rencontrés à Dakar n'en doutent pas une seconde. Nous attendons un changement radical vu que Dakar est trop cher, il y a les dents qui sont trop chers, il y a beaucoup de choses. Nous attendons tout et nous espérons aussi qu'il tiendra sa parole. Là moi je suis totalement confiante pour l'avenir. Nous avons confiance en Bassirou parce que lorsqu'on voit comment il est élu, c'est pratiquement tout le Sénégal qui veut du changement. C'est toute la jeunesse qu'il a porté au pouvoir car on ne s'y attendait pas et son discours donne encore plus d'espoir aux Sénégalais. Bassirou Domae Faidi mesurait parfaitement le message envoyé par son élection. De ses discours, cet analyste politique retient surtout son ouverture et l'exigence d'équité dans les partenariats. Aujourd'hui on a entendu le discours d'un chef d'état, d'un président de la république, mais aussi sa réelle volonté de s'ouvrir aux autres. Mais surtout l'ancrage du Sénégal dans la zone CDAO mais surtout de l'union africaine sur l'exigence de souveraineté aujourd'hui avec un nouveau leadership africain qui exige quand même un partenariat win-win avec l'étranger. Donc à travers la passion de Bassirou Domae Faidi, c'est un nouveau leadership qui s'est révélé à l'Afrique. Un président qui rassure, c'est le sentiment laissé chez beaucoup de Sénégalais par les premiers discours de Bassirou Domae Faidi. Le nouveau chef de l'état sénégalais qui promet une rupture totale, que ce soit dans la gestion des affaires publiques que dans les relations internationales. Et c'est là justement que les Sénégalais l'attendent beaucoup, puisque son discours colle fort avec la philosophie de son parti, l'ex-parti PASTEV qui a bâti sa notoriété sur ses discours souverainistes. Il va falloir maintenant joindre la parole aux actes, car il le sait, même si beaucoup de Sénégalais demandent de la patience, l'état de grâce ne sera que de courte durée. Wahani Johnson Sambou pour VO Afrique, Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada